Les commerçants camerounais vivant à la frontière avec la Guinée équatoriale souffrent fortement depuis la fermeture de ces dernières en vue de la campagne présidentielle qui débutera le 3 novembre dans ce pays d'Afrique centrale. Le 25 octobre dernier, le vice-président Théodore Aungé Maobiang a justifié cette mesure comme un moyen d'empêcher l'infiltration de groupes qui pourraient tenter de déstabiliser la campagne sans donner de dates officielles pour la réouverture des frontières. De nombreux commerçants empruntent des routes interdites pour aller faire leurs courses au populaire qui est aussi. Pour la Guinée, ce n'est pas facile. On est obligé de passer par la bourse. Même comme là-bas, on nous défend, on n'est pas passé, on va faire comment ? La vie est dure. On est obligé de faire comme ça pour nourrir notre famille. Ça nous pénalise vraiment énormément. Passer sans les Guiniens est ce qui aussi est pour asserrer. Mon exemple, voilà ce monsieur avec le vive frère. Depuis qu'il est entré, il est en train de calibrer ça par rapport à ce qu'il n'était pas là. Et c'est comme c'est en train de couvrir là, c'est une perte. Initialement prévu pour avril 2023, le scrutin présidentiel a été avancé au 20 novembre pour coïncider avec les élections législatives, sénatoriales et locales, suite à un décret du président Théodoro Aubiang Mbazogo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !